Japon, 1998. C'est un jour d'hiver très froid et la neige tombe à gros flocons. Un jeune homme aux yeux bandés est emmené de son appartement jusqu'à une voiture. Pendant des heures, la voiture fait le tour de la ville de Tokyo, puis se gare en bas d'un immeuble. L'homme en sort, escorté pour ne pas trébucher, et est conduit jusqu'à un petit appartement de deux pièces, où se trouvent déjà plusieurs caméras. C'est seulement à cet instant qu'on lui retire le bandeau qu'il a sur les yeux. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait dans cette pièce. On lui demande simplement de se déshabiller complètement. Est-ce que vous avez déjà vu le film The Truman Show avec Jim Carrey ? Attention, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir, et je vais un petit peu spoiler le film, donc quittez la vidéo. Dans ce film, on suit le quotidien d'un homme, dont la vie entière est filmée et diffusée à la télévision. Et donc sa vie entière est suivie chaque jour par des millions de téléspectateurs. Sa famille, ses amis, ses voisins, même sa femme, sont tous des acteurs. Et bien évidemment, le jour où Truman apprend que toute sa vie n'est qu'un mensonge, que toute sa vie n'est qu'une télé-réalité, il est totalement dévasté. Et l'histoire que je vais vous raconter ressemble à bien des égards à celle de Truman. Mais on ne parle pas d'une fiction, on parle de la réalité. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de la télé-réalité la plus dérangeante jamais, jamais réalisée. Pour commencer, on va parler de Nasubi, le personnage principal de notre histoire, le seul participant de cette télé-réalité. Le vrai nom de Nasubi est Tomohaki Hamatsu. Il est né le 3 août 1975 dans la ville de Fukushima au Japon. Les Hamatsu étaient une famille plutôt ordinaire, le père était policier et la mère, mère au foyer. La seule personne un peu extraordinaire dans cette famille était le petit Nasubi. On va l'appeler Nasubi. Le petit Nasubi avait un visage un petit peu atypique, assez long, au point où il passait parfois des heures devant le miroir à se questionner sur son ascendance. Il se disait mais aucun membre de ma famille n'a un visage aussi long, est-ce que je ne suis pas adoptée ? C'était à ce point-là. Et c'est son visage qui lui a valu son surnom de Nasubi, traduisé aubergine. A l'école, Nasubi attire une attention plutôt négative. Personne ne l'apprécie, en tout cas tout le monde le juge sur son physique. Autant dire que personne n'apprécie vraiment son long visage. Le petit garçon est donc souvent harcelé, il vit assez mal sa scolarité. Le fait que son père est policier et qu'il est souvent muté n'aide pas du tout à l'épanouissement du petit garçon, puisqu'à chaque déménagement, il change d'école et dans chaque nouvelle école, il doit apprendre à ses camarades à le respecter. Et la plupart du temps, il y arrive en faisant un petit peu le clown de la classe, il fait des petites grimaces et tout le monde rigole. Je faisais des grimaces et tout le monde se moquait de moi. Mais petit à petit, les brimades ont diminué et je me suis fait plus d'amis. C'était comme ça à chaque fois que je changeais d'école. C'est là que j'ai réalisé, faire rire les gens et les divertir, c'est les rendre heureux. Et au final, cela vous rend heureux aussi. Mais en réalité, la période reste très marquante pour le petit garçon parce qu'il est quand même beaucoup harcelé. Il a quand même très 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 peu d'amis. Et la plupart du temps, en rentrant de l'école, il regarde la télévision, des films, des séries qui lui permettent un petit peu de s'échapper de sa réalité, quoi. Et c'est justement ainsi que la graine de la comédie commence à germer en lui. Mais après ça, Nasubi ne quitte pas l'école pour devenir comédien. Ça ne se fait pas beaucoup au Japon, surtout à l'époque. Il poursuit une scolarité plutôt classique. Au collège, il est très bon élève. Il est très sérieux. Il adore jouer au tennis de table. Et puis son rêve, c'est de devenir archéologue à ce moment-là. Ensuite, il étudie au lycée préfectoral de Fukushima. Et il va même faire de grandes études puisqu'il va étudier le droit à l'université de Senshu. Mais alors même qu'il est en quatrième année, son amour pour la comédie se réveille tout d'un coup. Il a seulement 20 ans et réalise qu'il n'a vraiment pas envie de faire du droit. C'est un peu trop éloigné de ses envies, de sa personnalité. Et donc, il commence à auditionner pour des shows télévisés, pour des émissions de télé-réalité. Même si à l'époque, ça se faisait un petit peu moins qu'aujourd'hui. En tout cas, il veut être filmé. Il veut devenir comédien. Il veut que son rêve se réalise. Malheureusement, toutes ces auditions ne donnent pas grand-chose. Nasubi est un petit peu déçu. Il finit par recontacter une vieille connaissance. Et il lui demande, écoute, ça ne te dirait pas qu'on crée un duo comique ? Peut-être qu'on va percer, qu'on gagnera plein d'argent. Cette amie est assez emballée. Ils vont commencer à se produire tous les deux dans des petits cafés, dans des petites salles. Ils vont même passer à la télévision en tant que figurant dans une émission télévisée. Malheureusement, un peu plus d'un an après sa création, le duo se sépare. À ce moment-là, Nasubi se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? J'ai vraiment pas envie de faire du droit, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je peux faire ? On est en 1998. Et Nasubi entend parler d'un nouveau show télévisé qui serait à la recherche de participants. Le show s'appelle Susunu Dempa Shonen. Il fait partie des 20 finalistes. Et le sort décidera du gagnant. Bien sûr, Nasubi a gagné, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Un jour, début 1998, on vient chercher Nasubi. On lui met un bandeau autour des yeux, on lui met des écouteurs, on le met dans une voiture. Et on le fait rouler dans tout Tokyo pendant des heures. Enfin, la voiture s'arrête devant un immeuble. Nasubi sort de l'immeuble escorté par des membres de la production. Et on l'emmène jusqu'à un petit appartement. C'est à ce moment-là seulement qu'on lui enlève le bandage qu'il a sur les yeux. C'est à ce moment-là. La première question qu'il pose, c'est où est-ce qu'on est ? Et là, le producteur de l'émission, qui était apparemment appelé producteur T, lui a expliqué les règles du jeu. On va te faire participer à une expérience. Tu vas devoir vivre dans cette pièce. Et tu vas devoir gagner tout ce dont tu auras besoin pour survivre à travers des jeux concours. C'est le principe de l'émission, voilà. Est-ce que ça t'intéresserait ? J'ai pensé qu'il n'y avait aucun moyen de vivre ainsi. Il n'y avait aucune chance que je puisse le faire. Même si cela durait seulement quelques semaines. Mais une chance est une chance. Alors j'ai dit, je vais le faire. Nasubi, quand il a postulé pour ce nouveau show télévisé, n'était absolument pas au courant du principe du show. Puis le producteur T a dit, on levait tout. J'ai dit, quoi ? Il a répondu, eh bien, vous allez devoir commencer nu. Je ne sais pas si ce projet sera intéressant ou non. Et nous ne le diffuserons pas de toute façon. Pour vous donner une petite explication claire du principe de ce jeu. Nasubi devait participer à des concours quotidiennement. Des concours qu'il trouvait dans des magazines. Que ce soit pour gagner de la nourriture, des vêtements, du papier toilette. Tout ce qui devait lui servir à survivre dans cette pièce. Il devait le gagner à travers des concours de magazines. Et les règles stipulaient qu'il ne pourrait sortir qu'après avoir obtenu des gains égales à 10 000 dollars. Soit un peu plus de 8 000 euros. Sans ça, il restait dans cette pièce. Il faut savoir qu'à cet instant, Nasubi a perdu tout contact avec l'extérieur. Et donc, même ses parents, pendant quelques semaines, ont pensé qu'il avait été kidnappé. Et finalement, ils ont découvert le sort de leur fils en regardant la télévision. Du coup, en plus de n'avoir aucun moyen de communiquer avec l'extérieur, la seule personne que Nasubi voyait quotidiennement était le livreur qui lui livrait les magazines dans lesquels se trouvaient les bulletins de concours. Nasubi a donc commencé le jeu nu. Avec un grand nombre de magazines, de bulletins de concours à remplir. Il avait aussi un stylo avec lui et du pain sec. Les producteurs avaient une autre exigence. Ils devaient écrire ses pensées, ses impressions dans un journal intime tous les soirs. On a là déjà deux éléments assez peu éthiques. Le fait que Nasubi soit coupé du monde et le fait qu'il n'ait aucune nourriture. On n'est plus que jamais au fait des effets néfastes de l'isolement sur l'être humain. On a tous pu le constater durant la crise de coronavirus où on était tous à l'isolement, tous confinés chez nous. Il faut savoir qu'en France, le taux de suicide d'élèves du primaire et du secondaire a bandi de 30% entre début avril et fin novembre 2020. L'isolement est donc très dangereux. Autre élément assez choquant selon moi, Nasubi ne devait se nourrir que de pain sec tant qu'il n'avait pas gagné de nourriture dans ses concours. Bonjour les amis. J'ai beaucoup de choses à ajouter et donc je vais le faire comme ça, de manière un peu plus casual. Nasubi a réussi à gagner de la nourriture seulement au bout de deux semaines et ce n'était même pas de la nourriture consistante comme de la bonne viande de bœuf avec des frites ou des petites pommes de terre au four. Nasubi a gagné de la gelée, donc des petits pots de gelée. Je pense que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, sinon je vous mettrai une petite photo. Rien de très nourrissant. Et il a fini tous ses pots très très vite. Heureusement, quelques temps après, Nasubi a gagné un gros gros sac de riz. En tant que bon japonais, il était super heureux. I can relate en tant qu'africaine. Il s'est dit du coup, super, je vais pouvoir avoir un mets consistant pour me remplir l'estomac. Le problème c'est qu'on a laissé à Nasubi aucun moyen de cuisiner. Et donc il a utilisé une boîte de gelée et il a fait cuire sans riz sur un radiateur. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, la maltraitance, Koh Lanta et tout. Un peu plus tard, Nasubi gagne une télévision. Mais la télévision ne capte aucune chaîne. Et malgré ses conditions de vie super difficiles, Nasubi est toujours super heureux. Il fait toujours des danses de la joie quand il reçoit des nouveaux gains. Et franchement, ça questionne. En regardant ses vidéos, on se dit mais comment ça se fait qu'il est si heureux tout le temps ? Waouh, c'est génial ! C'est vraiment sans compter l'habilité des japonais à garder la face. Au Japon, la résilience est un trait de caractère vraiment très respecté. La capacité à garder la face, à garder le sourire à travers les épreuves. Mais Nasubi jouait vraiment bien la comédie et on en reparlera plus tard. Ma grand-mère parle en arrière-plan. Ça va être sympa. Ça va faire un petit plan très authentique. Il faut savoir aussi que Nasubi n'avait pas du tout de papier toilette. Pendant plusieurs semaines, il n'a pas eu de papier toilette. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est que Nasubi a gagné plein 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 de cadeaux de tout type. Des vélos, des choses vraiment inutiles pour sa survie. Mais il a vraiment mis beaucoup de temps. Il a vraiment galéré à gagner des choses élémentaires comme de la nourriture ou du papier toilette ou une télévision pour se divertir. On a bientôt terminé cet aparté. Mais je vais vous faire une petite timeline des événements. Alors en mai, un médecin est venu voir Nasubi. Il est examiné. Il a estimé qu'il était en très bonne santé, même si ses angles de doigts et de doigts de pieds avaient beaucoup poussé. En juin, des médias ont découvert où Nasubi a été détenu. Et donc les producteurs ont dû le déplacer vers un autre appartement. Malheureusement, les déménageurs ont oublié quelques affaires de Nasubi, notamment un gros paquet de riz. C'est à ce moment-là que Nasubi s'est vraiment énervé pour la première fois où il a craqué à la télévision en disant « Mais mon paquet de riz est si important, comment vous avez pu l'oublier ? » En juillet, Nasubi a gagné l'équivalent de 500 000 yens en cadeau. Et donc il était à mi-chemin vers sa liberté. En novembre, enfin, il gagne deux rouleaux de papier toilette et une PlayStation Sony à laquelle il joue sans arrêt pendant trois jours avant de s'en désintéresser totalement. Et enfin, en décembre, il gagne un gros sac de riz. Un gros sac de riz qui lui permet d'atteindre l'objectif des 1 million de yens en cadeau. Mais il n'en est absolument pas conscient et il continue toute la journée à remplir des bulletins de concours. Finalement, dans la nuit, il est réveillé par un producteur qui a avec lui un paquet de gâteaux de Noël. Le producteur refuse de répondre à ses questions. Mais Nasubi en déduit qu'il a donc atteint l'objectif des 1 million de yens. À ce moment-là, ça faisait donc un an que Nasubi était enfermé et son quotidien consistait à manger quand il avait de la nourriture, remplir des bulletins de concours et recevoir le livreur qui lui donnait les magazines pour qu'il puisse remplir les bulletins de concours. Nasubi était tellement habitué à vivre nu que quand il a reçu des vêtements pour la première fois, il les a portés et il les a presque immédiatement retirés parce qu'il ne se sentait absolument pas à l'aise dedans. Malgré son sourire constant, on sait, la science nous dit que un an à vivre dans ce genre de conditions change une personne. Et pas dans le positif. Que cachait Nasubi derrière ses sourires ? Eh bien, il est expliqué, on le sait, puisqu'il s'est confié à plusieurs magazines, journaux, journalistes, après l'expérience. La partie la plus difficile était le sentiment de solitude. Je ne pouvais parler à personne. Je remplissais juste des bulletins de concours tous les jours. Je me suis demandé pourquoi je vivais et j'ai pensé au suicide. Le pire, c'est que les moments où Nasubi flanchait à l'écran, notamment à cause de l'histoire du riz ou simplement quand il était déprimé, personne ne le prenait au sérieux. Puisque constamment, il y avait des effets sonores, un peu drôles. Si vous avez déjà vu des émissions de télé-réalité ou de télévision japonaise, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, l'expérience est terminée. On donne des vêtements à Nasubi. On le fait sortir de cet appartement duquel il n'est pas sorti pendant un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il est choqué de tout ce qu'il voit, de découvrir à nouveau le monde extérieur. Et honnêtement, il est aussi très mal, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de contact avec l'extérieur et pas de rapports sociaux. Il est envoyé jusqu'en Corée du Sud simplement pour pouvoir manger son plat favori, le barbecue coréen. Et là, oui, vous pensiez que c'était terminé. On emmène Nasubi dans un petit appartement, un petit studio en Corée du Sud. Et là, les producteurs lui disent « Nasubi, maintenant tu vas devoir gagner ton retour jusqu'au Japon. » Nasubi a joyeusement participé à l'expérience et puis il a gagné ses tickets de retour très facilement. Et là, les producteurs n'étaient pas contents puisque l'expérience avait duré trop peu de temps. Et donc, ils ont dit à Nasubi « Écoute, pour rentrer au Japon, tu vas devoir gagner un ticket en classe affaire. » Encore une fois, il a réussi. Et finalement, il a été renvoyé au Japon. Donc Nasubi arrive au Japon, il se dit « Waouh, je vais enfin être libre. Génial, cette expérience est enfin terminée. » Et on le place dans une dernière pièce, il est tout habillé et par réflexe, il se déshabille. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il ne supportait plus du tout les vêtements à ce moment-là. Donc il se déshabille et il se met à son aise. Et alors qu'il est tout nu, dans cette pièce, les murs de la pièce s'effondrent. Nasubi réalise qu'il est en fait sur un plateau de télévision. Il y a des tas de gens qui l'acclament, certains rigolent parce qu'ils voient qu'il est choqué. C'est seulement à ce moment-là que Nasubi apprend que pendant tous ces 15 mois où il vivait nu dans une pièce, il était observé par des millions de téléspectateurs. C'est le choc pour lui. L'aventure de Nasubi s'est terminée ainsi. Et malheureusement, même après toutes ces tribulations, Nasubi n'a jamais réalisé son rêve de devenir un comédien connu. Il a fait quelques films après cette expérience, quelques shows télévisés, mais rien de bien extraordinaire. Et c'est peut-être parce que son image de Nasubi, l'homme tout nu dans une pièce, lui collait un peu trop à la peau. J'ai réalisé que l'image que l'industrie de la télévision et le public voulaient de moi était très éloignée de ce que je suis réellement. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai pensé au suicide plusieurs fois en remplissant les bulletins de concours. Ce que je trouvais effrayant, c'est que les gens se moquaient de ma vie si difficile. Bien sûr, comme il s'agissait d'un show populaire, il y avait des téléscripteurs et des effets sonores. Donc ça devait avoir l'air amusant. Je ressentais une peur latente. C'est presque comme un lavage de cerveau, n'est-ce pas ? On ne peut pas rire de la situation, mais on en rit. La question que je me suis posée, c'est pourquoi le show a continué, malgré son atteinte évidente, au droit humain de Nasubi ? D'abord, il faut savoir qu'au Japon, à cette époque, et même aujourd'hui, ce genre de show télévisé n'est pas inhabituel. Dans le sens où, la cruauté, j'ai l'impression, est un élément assez important des shows télévisés japonais. Nombreux sont les émissions de télé-réalité ou les shows télévisés, où les participants sont giflés, sont frappés, sont humiliés. Ça fait donc partie de l'esprit du show télévisé japonais. Ce n'était absolument pas nouveau et donc pas du tout choquant pour les téléspectateurs. Aussi, bien sûr, l'émission, même si elle était diffusée assez tard dans la nuit, était très, très, très populaire. Des millions de téléspectateurs se rassemblaient devant leur télévision tous les soirs pour regarder les aventures de Nasubi. Il n'était pas rare qu'on entende dans les cours de récréation. Et est-ce que t'as regardé Denpa Shonen hier soir ? C'était trop bien. C'était un phénomène populaire. De cette expérience, Tomohaki Hamatsu a gardé quelques séquelles. D'abord, l'expérience de cette humiliation publique lui a beaucoup, beaucoup rappelé l'humiliation qu'il a vécue étant enfant. Il s'est senti presque violé d'avoir été venu à la télévision devant tant de personnes sans le savoir. Ça ferait un choc à tout le monde, je pense. Mais aussi, pendant plusieurs mois après sa sortie, il ne supportait plus de porter des vêtements et il a dû se réadapter aux interactions sociales. Le show en question n'a pas été renouvelé pour une nouvelle saison à cause de problèmes éthiques évidents. Une des questions que je me suis posées pendant le montage de cette vidéo est pourquoi Nasubi a-t-il continué l'expérience alors même qu'il souffrait ? Dans un premier temps, c'est certainement parce que Nasubi voyait cette expérience comme un tremplin. Il voulait devenir comédien, il voulait être connu et pour lui, cette émission était peut-être une chance. Mais il y a également un aspect psychologique derrière tout ça. Vous connaissez peut-être l'expérience de Milgram. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais cette expérience porte sur l'obéissance aux figures d'autorité et elle nous prouve que l'être humain a tendance à obéir à des individus qui selon lui détiennent une certaine autorité dans leur domaine. Un médecin, un policier ou le président de la république. Quoique ça, c'est un peu questionnable. Et donc, comme Nasubi avait certainement beaucoup d'estime pour les producteurs, voire qu'il les craignait, il leur a obéi jusqu'au bout. Les amis, mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Je passe mon temps à chercher des petites histoires peu connues à vous présenter et donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que finalement, cette histoire n'est pas si grave que c'est plutôt comique ou est-ce que vous voyez vraiment l'aspect dérangeant de ce show télévisé ? Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça parce que, pour le coup, cette histoire est assez ouf. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en ce mois d'Halloween et en attendant, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous.